Salut internautes, j'espère que vous allez bien. Trois choses à ne pas donner gratuitement aux gens. Trois choses à ne pas donner facilement aux gens autour de vous. C'est ce que je vais vous laisser entendre dans la vidéo d'aujourd'hui. Les amis, il faut apprendre aux gens à mériter certaines choses dans la vie. Souvent dans nos communautés, c'est très, très, très récurrent de voir des personnes qui pensent que parce qu'elles sont votre amie, ou parce qu'elles sont votre frère, votre soeur, ou bien parce que vous traînez juste ensemble, et bien vous leur devez tout. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. Et dans cette vidéo, j'aimerais quand même mettre l'accent sur trois choses qui sont très importantes, que vous ne devez pas donner aussi facilement et gratuitement aux gens. Moi, je pense que dans la communauté noire, il faut vraiment apprendre aux gens l'importance du mérite, de l'effort et du sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que les choses se méritent. Surtout, les choses qui ont de la valeur, qui ont de l'importance, qui comptent, ça se mérite. Il ne suffit pas juste d'être en affinité avec quelqu'un pour espérer certaines choses. Même quand c'est dans les relations humaines, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se méritent. Il faut investir de son temps, de son énergie, de son argent pour pouvoir bâtir de très bons rapports avec les autres. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que ces trois choses, vous ne devez pas les donner gratuitement. La première des choses, ce sont vos relations, votre réseau de contacts. Les amis, je vous dis clairement, ce n'est pas quelque chose que vous devez donner aussi facilement parce que ça prend du temps d'avoir un réseau de qualité. Je sais ce que c'est. Ça prend des années pour bâtir une bonne réputation et de bons réseaux. Avoir de bons contacts, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Une fois que vous avez réussi, et lorsque les gens vous demandent de vous mettre en lien avec des gens, ou bien de partager quelque chose avec les gens, ou bien de faire le plaidoyer auprès de certaines personnes, vous ne devez pas donner ça aussi facilement parce que ça leur renvoie un message que c'est facile. La plupart du temps, c'est ça. Quand vous donnez les choses aux gens sans forcément leur faire comprendre ou réaliser l'importance ou ce que ça vous a coûté, ils ont l'impression que c'est facile. Quand on voit des gens qui ont des facilités, qui ont des privilèges, quelquefois, on pense que ça a été facile pour eux et on veut juste gratter chez ces personnes alors que ça leur a coûté vraiment très cher. Ça leur a coûté super, super cher. Donc, la première des choses ici, c'est votre réseau de contact. Ne mettez pas ça à disposition de n'importe qui et aussi facilement parce qu'il y a des gens, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez les mettre en lien avec des personnes qui sont dans votre réseau de contact, des personnes de confiance, ils vont abuser. Ils vont abuser, ils ne vont pas bien se comporter, ils vont traiter ces personnes parce qu'ils ne savent pas ce que ça vous a coûté. Ils ne savent pas ce que ça coûte de bâtir des relations de confiance. Ils n'ont aucune idée, ok ? D'accord ? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est votre temps. Voilà, ça, c'est très important. Le temps, c'est super, super important. C'est plus que de l'or, ok ? On a tous 24 heures par jour et il n'y a pas de réserve de temps. Quand vous accordez du temps à quelqu'un, c'est que la personne fait du sens, il est important pour vous. Vous l'appréciez, vous l'aimez et vous voulez lui offrir de votre temps. Donc, cette personne en retour aussi, doit savoir la valeur que représente ce que vous lui donnez, ok ? Cette personne, si elle ne réalise pas à quel point c'est important, ok ? La présence d'une personne ou le temps que vous vous accordez, eh bien, ça ne vaut pas le coup de donner de votre temps. Donner de son temps, c'est vraiment une preuve d'amour, ok ? D'attachement. Être présent pour les gens, que ce soit dans les moments difficiles ou bien même dans les bons moments, être présent, ok ? Offrir de sa présence à une personne, c'est quelque chose qui doit faire énormément, énormément du sens pour vous. Donc, lorsque les gens nous offrent de leur temps, eh bien, il faut vraiment apprécier cela, ok ? À la valeur qu'il faut. Il ne suffit pas de penser que c'est peut-être parce que cette personne n'a rien à faire ou bien elle a du temps de libre, c'est pour ça que voilà, elle vient traîner toujours dans le coin. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et vous qui offrez de votre temps, sachez à qui offrir de votre temps. Sachez vraiment à qui offrir. Parce que le temps, c'est vraiment, vraiment une denrée, je ne sais pas comment, qui vaut de l'or, ok ? C'est plus que du diamant. La troisième chose qui est aussi importante, c'est votre confiance. Ça, c'est très important. Très, très important. Votre confiance, les gens doivent la mériter. Vous ne donnez pas votre confiance aux premiers venus parce que je ne sais pourquoi, c'est vraiment pas une bonne façon, ok ? La confiance, c'est vraiment quelque chose, une très belle qualité qui se bâtit sur la durée, ok ? Qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves, ok ? Beaucoup de preuves envers vous-même d'abord et envers l'entourage, ok ? Avant de gagner la confiance des gens. Donc, ne donnez pas la confiance aussi facilement. Ne donnez pas votre confiance aussi facilement. Les gens doivent mériter, mériter votre confiance. C'est très important. Parce que quand vous donnez votre confiance à une personne, eh bien, vous ouvrez la porte, ok ? de votre jardin à cette personne. Vous lui ouvrez les portes de votre maison et c'est que vous pouvez vous permettre de dire certaines choses, de partager certaines choses avec la personne en question. Et si vous n'êtes pas sûr de la personne et que vous donnez votre confiance aussi facilement et gratuitement, eh bien, ça peut vous coûter très, très, très cher, ok ? Vous savez ce que c'est dans les relations, la confiance, vous savez ce que c'est. Et quand vous offrez votre confiance à une personne, cette personne a maintenant le pouvoir de vous atteindre. Elle peut vous décevoir, elle peut, je ne sais pas, elle peut faire plein, plein, plein de choses parce que vous lui faites confiance. Donc, avant de faire confiance, ou bien même, ne donnez pas votre confiance aussi facilement, tout simplement, ni gratuitement. Les gens doivent faire leur preuve, ok ? Prouvez qu'ils méritent qu'on leur fasse confiance, d'accord ? C'était les trois choses, mais je peux laisser encore un petit bonus, une quatrième chose aussi que je trouve très importante. Je vais parler de l'argent. Oui, 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 de l'argent. Ça m'intéresse parce que même l'argent, même l'argent, il ne faut pas donner de l'argent gratuitement aux gens. L'argent doit être donné contre une valeur, d'accord ? Et si une personne a apporté quelque chose, a aidé, a fait un service, c'est normal que vous payez, ou bien que vous donnez de l'argent. Mais c'est cette façon que nous avons de simplement demander de l'argent. Tu peux me passer un truc là-bas, tu peux me donner de l'argent là-bas, comme si vous avez travaillé et mis de l'argent dans la poche de X ou Y. Non, les amis, ok ? Non, les amis. Comme je le dis, c'est une mentalité qui faiblit, qui faiblit dans nos communautés le mérite, les sacrifices, l'effort. C'est des choses qui ne sont pas considérées, ok ? Les gens obtiennent des choses simplement parce que c'est mon frère, parce que je le connais, parce qu'on traîne ensemble. Non ! Non ! Il faut apprendre aux gens à mériter les choses. C'est très important. Le goût de l'effort, du sacrifice. Très, très, très important. Donc, même l'argent, l'argent ne doit pas être donné comme ça. Même si vous en avez suffisamment, non ! Non ! Les gens doivent mériter ces choses, ok ? Donc, rapidement, c'était ce que je voulais vous laisser entendre dans cette vidéo. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Les amis, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.